C'est parti. Du coup, bonjour à tous. L'atelier, c'est Suivre et Guider. J'aurais voulu savoir déjà si tout le monde avait un peu des notions de ce que c'était Suivre et Guider, que ce soit en hypnose, en PNL, en coaching, ou il y en a à qui ça ne parle pas du tout parce qu'ils viennent de commencer le cursus. Je prends ça pour un oui. Oui, oui. Ok, ça marche. Ok, donc là, ça va être des révisions. Peut-être si vous posez quelques questions, je vais essayer d'y répondre. Et comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas un formateur, expert et tout ça. Je ne suis même pas formateur, je suis encore en cours. Donc, du coup, peut-être que si moi, je n'ai pas les réponses, il y en a d'autres dans le groupe qui auront les réponses. Je vais vous présenter un peu le Suivre et Guider et après, on va se faire un petit exercice et puis après, on débriefera de l'exercice. C'est OK pour tout le monde ? OK, nickel. Avant de commencer, j'ai une petite question. Pour vous, Suivre et Guider, quand on vous parle de Suivre et Guider ou comment on vous l'a amené en cours ou qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Oui, vas-y, vas-y, sans prie, Pascal, n'hésite pas. Pour moi, de façon totalement synthétique, en tout cas tel que je l'ai appris, je pense que c'est ce que nous, on appelle la synchro. OK. D'accord, synchronisation. Alors, pour moi, on va voir ça. Pour moi, la synchronisation fait partie du Suivre, mais ce n'est pas la globalité du Suivre. D'ailleurs, on peut s'amuser à faire un petit jeu. D'abord, je vais écouter s'il y en a d'autres qui ont des définitions. Moi, j'ai des définitions en images. Oui, OK. Vas-y, tu as une image. Cool. Oui, ça, hop, c'est rapide. Alors, P, c'est patient. On n'a pas le droit de le dire, mais trop tard. Ça va, ça va. On ne te rende pas. Et patient et praticien PA. OK, bon. Hop. Du coup, le patient, il y a son chemin. Et nous, on guide vers son chemin. Voilà. Attends, tu ne te vois pas, Yanis. On dirait une bite. On dirait une bite, hein. La larche, c'est ça ? Oui, oui. Je n'ai pas fait exprès. Ça y est, je te bouge. Voilà. Je pense que c'est ça, en fait. Moi, ça me fait penser à ça, en fait. La personne, elle nous… Mais après, c'est guider, c'est dire que… Dans le mot guide, pour moi, il y a quand même le côté lead. De ne pas se faire… Suivre, ce n'est pas suivre, tourner en rond. C'est suivre vers un chemin pour la personne qui… Qu'elle a besoin, en fait. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on suit. Mais on guide en fonction… Avec les questionnements. Qui nous permet d'orienter comment guider. Et on suit. Alors, je n'ai pas tout compris, mais j'ai à peu près suivi ce que tu as dit. Je crois comprendre la globalité. Il y a un truc, peut-être, que j'aime bien. C'est le truc de Jordan Véro, c'est Rack. C'est à rejoindre, accompagner. C'est ça. Je ne connais pas. Il y a un chat. Si vous avez le… Je ne sais pas, c'est une vidéo ou un doc. Si vous l'avez, si vous pouvez me poster le lien dans les commentaires. C'est plutôt dans son bouquin. D'accord. C'est rejoindre la personne là où elle est. La première étape. L'accompagner. Là où elle est. Et la conduire. Donc, la guider. Voilà. Ok. C'est dans quoi ? C'est dans levier de changement ? C'est dans… Le premier, je pense. Le premier hypnose rapide. Hypnose rapide. Il ne l'a pas beaucoup, beaucoup développé. Si tu veux, je te scanne les quelques… Il doit y avoir une ou deux pages. C'est très basique. C'est très intuitif. Mais je te scanne aussi. Oui. Attends, je le note. Je te scanne aussi. Je te scanne aussi. Ah, putain. Super. Alors, on va faire un petit jeu si ça vous tente. Justement, par rapport à ce qu'a dit Pascal tout à l'heure, tu disais que suivre, c'était la synchronisation. C'est ça ? Donc, moi, je te disais qu'en effet, mais pas que. Et pour ça, je vais vous dire quelques mots. Et vous allez me dire si c'est plutôt du suivre ou plutôt du guider. D'accord ? Si je vous dis calibration. Suivre. Suivre. Calibre la personne. Calibration, c'est observation. Ok. Si je vous dis recadrage. C'est guider. C'est plutôt guider, oui. En effet. Si je vous dis clonage. Suivre. Suivre, ok. Si je vous dis metta-modèle. Suivre. Ça peut être guidé, ça peut être les deux, en fait. Ça peut être les deux, oui. Moi, je dirais plutôt guidé. Tu peux utiliser ces… Oui, oui, oui. Si je vous dis objectif, but, finalité. C'est guidé. Guider ? C'est guidé. Si je vous dis reformulation. Suivre. Oui, c'est un peu guidé. C'est vrai, guider. En fait, c'est dans les deux. Il faut le mettre dans les deux. À l'arche, on n'aime pas trop la reformulation. Ok. D'accord. Ça fait partie de la synchronisation, mais ok. Écoute, là, on n'est pas à l'arche. Oui, ça dépend de quelle formulation. Ça veut dire quoi, en fait ? Oui. Qu'est-ce que tu définis par reformulation, du coup ? Oui, c'est ça. Reformulation, je ne vais pas ressortir mes cours, mais il y a un paquet de reformulations. Il y a un paquet de… Bon, quoi que, pourquoi pas, je peux peut-être y ressortir. Non, mais c'était plus par rapport à Pascal. Qu'est-ce qui fait que la reformulation n'est pas la bienvenue dans cette école ? C'est plus ça, ma question, en fait. Moi, je n'aurais pas dit ça, Pascal. Mais bon. On va bien savoir les points de vue. Oui, c'est intéressant. Je pense que dans la reformulation, je suis très imbibée arche, mais visiblement, Luc est aussi de l'arche, ça n'a pas le même avis que moi. Et il y a des soucis. Pour moi, la reformulation fait que tu vas réexprimer avec tes mots ce que tu as compris de ce qu'a dit le sujet. D'accord ? Et là, il y a le danger d'utiliser des mots qui ont un sens pour toi ou qui ne va pas avoir le même sens pour le sujet. Donc, en fait, il peut y avoir un glissement vers des trucs projectifs et qu'il me semble, après Luc et Yanis me contrediront peut-être, c'est qu'on aurait plutôt tendance à l'arche à répéter ce que le sujet a dit en réutilisant exactement ces mots et sa formulation, mais pas reformuler avec nos mots. Alors, je... Ok, vas-y. Pardon. Vas-y, vas-y. Je voulais rebondir par rapport à ça, parce que pour moi, tout dépend du rapport, comment il est créé, comment on reformule. Et ça change déjà tellement tout, en fait. Et après, en tant que quelqu'un qui répète la même chose que nous et qui ne l'entend même pas, je pense aussi que ce n'est pas du tout productif. Voilà, c'est... Alors, vas-y, vas-y, je vais se conclure. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Il y a plusieurs formes de reformulation. Déjà, il y a la reformulation miroir, donc répéter mot pour mot ce que dit la personne. Il y a la reformulation globale, synthétisée, en fait. Quand la personne nous fait un monologue de trois heures, on peut lui dire, écoute, si j'ai bien compris, c'est ça, ça et ça. Donc, reformulation, ce n'est pas de déformation. C'est bien reprendre les mots de la personne pour que ça colle. Parce que sinon, si on ne reformule pas avec les mots de la personne, c'est plutôt... Moi, je verrais plutôt ça comme imposer son point de vue, imposer sa carte. Ce qui est assez différent. Après, si je reprends vite fait mes cours, il y a marqué... Résumer en plus court, plus simple. Classer en plus structuré. Rechercher l'essentiel. Répéter les mots-clés. Ce n'est pas une simple répétition. Elle offre un certain nombre d'avantages. S'assurer que l'on a bien compris. Montrer à l'autre qu'il est compris. Donner à l'autre l'opportunité de préciser. Permettre de dégager les points importants de l'entretien. Recentrer l'objectif de l'entretien et éviter les divagations. Se donner du temps pour réfléchir. Modifier ce qui a été dit. Reformuler d'une manière légèrement différente. Là, c'est quand la personne est tout le temps négative. J'y arriverai jamais. Vous n'y arriverez peut-être pas. J'y arriverai peut-être pas. Comment vous y arriverez ? Pour aller sur un truc positif. C'est là où on se permet légèrement de déformer la personne pour la tirer sur du positif. Je vous ai préparé quelques petits slides qui vont résumer un peu pour moi ce que c'est le suivre et l'idée. Partage d'écran. Ok, tout le monde voit mon écran ? Ah non, je l'ai mis là. Tac. Ok. Ok. Nickel. Alors, je n'arrive plus à lire, il y a l'écran. Suivre et guider. Alors, si à un moment, vous sentez que ce n'est pas juste et que ça ne résonne pas chez vous et que vous pensez que c'est autre chose et que vous voulez dire quelque chose, pas besoin de lever le doigt, vous le dites directement. Donc, suivre et guider, c'est deux manières complémentaires de maintenir le rapport et d'encourager un mode de communication gagnant-gagnant. Ce que j'appelle gagnant-gagnant, c'est-à-dire que si je suis que dans le… Si je pense que suivre, c'est que écouter, ok, l'autre personne, le sujet va pouvoir se déverser, parler, parler, mais pour moi, ce ne sera pas très enrichissant. Et si je ne fais que guider, je risque aussi un petit peu d'imposer mon point de vue et pour le sujet, ce ne sera pas super sympa. Ce sont deux énergies présentes dans toute communication, sauf évidemment les monologues devant un public passif. Quand je parle d'énergie, l'énergie du suivre, c'est plutôt du passé vers le présent et l'énergie du guider, c'est plutôt du présent vers le futur. Alors, comment je fais pour tourner le slide ? Je ne peux pas tourner le slide comme ça, d'accord. Tac. Après, c'est assez gros, vous voulez que je grandisse ? Non, c'est bien. Ok. Donc, suivre et guider. Suivre consiste d'abord à se synchroniser verbalement et non-verbalement avec son interlocuteur afin de faciliter le rapport. Donc, le rapport, c'est la calibration, c'est la flexibilité, c'est plusieurs choses, le rapport. Suivre permet également de valider l'expérience de notre sujet, donc qu'il se sente écouté. Guider signifie diriger l'attention de son interlocuteur, la focaliser vers des idées nouvelles ou des perspectives plus souples, favorisant ainsi la réorganisation des perceptions. La PNL suggère que guider se fait plus naturellement et plus efficacement s'il a été précédé par le fait de suivre au préalable. Ça va jusqu'ici ? Ok. Suivre, ce n'est pas qu'écouter. On peut très bien poser des questions et suivre. Et guider, ce n'est pas qu'imposer son point de vue. Et guider, contrairement au cours que j'ai, moi, ce n'est pas que poser des questions. Enfin, il ne marque pas que poser des questions, mais il marque guider, c'est poser des questions. Donc, on peut très bien suivre en posant des questions. Ça va ? C'est ok ? Oui. Ok. Si on résume en gros, pour moi, ce serait suivre, c'est rentrer dans la carte du monde de l'autre. Et guider, ce serait plutôt agrandir la carte du monde de l'autre. Ça va ? C'est ok pour tout le monde ? Oui. Ok. Donc, je vais vous proposer… Comment on fait ? Arrêtez de partager l'écran, voilà. Donc, je vais vous proposer de… Si vous voulez, je vais vous faire une petite démo. Je vais demander à quelqu'un de venir avec un problème dont il veut bien parler. On ne va pas prendre des gros problèmes, c'est juste pour montrer la différence entre le suivre et le guider. Ça va ? C'est ok ? Je ne vous promets pas de faire les meilleures démos du monde. Mais je vais faire ce que je peux. Alors, est-ce que tu peux… Quelqu'un peut m'expliquer comment je peux tous vous voir ? Parce que là, du coup, je ne vais pas te voir en tant qu'opérateur et pas le sujet en même temps. Ah ! Alors, tu avais le même souci à l'heure. En haut, à droite. Oui, non, non. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut… Alors, attends. Je m'excuse pour les autres. En deux minutes. C'était quoi le problème ? C'est que je ne suis pas passée par… Alors, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai pas. Pascal, est-ce que tu as Facebook ? Alors, j'ai Facebook, oui. Ok. Ça fait plusieurs fois que tu me demandes en plein atelier… Ok, laisse-toi. Je te ferai. Ah non, non, non. Je vais suivre et guider. Je vais te suivre, je vais laisser tomber. Elle a un problème. Ce que je te propose de faire, c'est qu'un jour, on se prenne un moment, on s'appelle et qu'on se mette sur Zoom et qu'on essaie de comprendre dans les paramètres pourquoi tu n'arrives pas à voir tout le monde. Ça va ? Le compromis te convient ? Oui, je suis désolée. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Je comprends que ce soit chiant de ne pas voir tout le monde. Du coup, est-ce que quelqu'un veut bien se prêter au jeu ? Je vais faire praticien si quelqu'un veut faire sujet ou si personne n'a de problématiques à amener, je veux bien faire sujet, je vais trouver une problématique rapido. Ça va durer deux, trois minutes. Je ne pars pas dans une anamnèse thérapeutique d'une séance d'une heure. Sabine ? Je ne sais pas trouver quoi comme problème, c'est mon problème. Là, pour trouver un truc… On peut même prendre un problème factice au pire. Ce n'est pas un truc dramatique. Il y en a qui veulent arrêter de fumer là. Ah ok. Luc, tu veux arrêter de fumer ? Non, pas forcément, mais on peut prendre ça si tu veux. Très bien. On va juste faire deux, trois minutes pour comprendre un peu dans quel mode c'est et vous allez me dire si c'est du suivre ou si c'est du guider. Ok ? Ok. Ok. Donc Luc, est-ce que tu peux me parler un peu de ta problématique, quelle qu'elle soit ? Ok, bon, on va prendre la clope. Alors, j'ai des périodes où je veux absolument arrêter de fumer, donc motivation extrême, etc. Je te fais global. Et en fait, j'arrête pendant quelques jours. Et il suffit que je me retrouve dans un cadre social ou que je me retrouve un petit peu stressé, un peu boosté pour que je reprenne assez facilement. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une situation là où récemment, où tu as réussi à t'arrêter de fumer un peu, à en reprendre ? Oui, il y a quelques semaines, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et puis, trois ou quatre jours après, j'ai repris. Petit à petit, je ne fumais plus trop. Et là, je suis reparti de plus belle. C'est quoi que tu appelles « fumer plus trop » ? Pendant trois ou quatre jours, je n'ai pas fumé du tout. Et après, c'était une, deux, trois boîtes par jour, maxime. Ok. Oui. Et ça va ? Comment tu te sens par rapport à ça ? Là, maintenant ? Très bien. Très bien. Mais c'est vrai que ça me fait chier. Ça, c'était plus là dans le… Excuse-moi, on t'a coupé. À suivre. Vas-y, vas-y. C'était plutôt du suivre. Ok. Très bien. On reprend. Donc, tu me disais que ça va, ça allait par rapport à ça. Ça fait combien de jours que tu n'as pas arrêté de fumer ? Ça fait combien de temps que tu as repris ? On va dire une semaine, une semaine et demie. T'es con ? T'aurais dû… Enfin, si tu as arrêté, t'as arrêté combien de temps ? J'aurais été quatre jours. Et pourquoi tu aurais dû continuer à arrêter ? Eh bien, ouais, j'aurais dû. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Parce que, je ne sais pas, c'est plus… C'est vraiment une envie qui est très, très forte à un certain moment donné. Et en fait, je craque. Je pense que tu n'as pas de motivation. Exactement. Moi, à ta place, j'aurais tenu le taureau par les cornes. Ben ouais, mais c'est souvent ça. Je n'ai pas de motivation en fait. Ok. Alors, ça, c'était quoi ? C'était suivre ou guider ? C'était mal guidé. Là, c'était mal guidé. Vous avez bien vu, bravo. Bravo. Ça, ce n'est pas guider, ce n'est pas suivre. Ça, c'est imposer sa carte. Ça, ce n'est aucun des deux. Ça, c'est… Imposer ton avis, ça. Ça, c'est donner son point de vue, c'est juger l'autre. Donc, ça, c'est très mal guidé, quoi. Ok ? Et comment tu aurais fait pour… Ça peut passer en provoque, mais… Oui, oui, peut-être… En plus, la provoque était mal faite, tu vois. Voilà. C'était vraiment grossier, quoi. Voilà. Géraldine, tu allais poser une question ? Je te dis comment tu aurais fait pour… Moi, une provoque, enfin, pour… Pour guider plutôt qu'imposer sa carte. Oui. C'est ça ? Eh bien, écoute, on recommence. L'intrigo. On recommence. Et là, je vais guider sans imposer ma carte. Ok ? Donc, attends. En plus, je n'ai rien écouté à ce que tu m'as dit. J'étais à fond dans mon cul. Je me suis balancé. Ah ben, bravo. Ah ben, super. Donc, tu me disais que… Attends, vas-y. Je vais te reprendre. Que j'arrête de temps en temps et que finalement, je reprends, tu vois. Et que c'est un truc quand même… Un peu une pulsion, tu vois. Et c'est très gênant en cabinet, quand j'ai des personnes pour arrêter de fumer, par exemple. Et que je ne peux pas aller fumer la clope entre deux clients. Ok. Et en même temps, on n'a pas besoin d'avoir une maladie pour la soigner. Et aussi, ce que je pense, c'est que les clients qui viennent te voir en cabinet, c'est qu'ils viennent te voir parce que eux, ça leur pose vraiment problème. Donc, ils viennent consulter. parce qu'à partir du moment où ce n'est pas un problème vraiment, et du moment où tu es ok avec ça, et que le fait de pouvoir faire des allers-retours, tu n'as pas forcément besoin de consulter. Donc, est-ce que tu… Oui ? Ok. Oui, oui. Ce serait quoi ton objectif, toi ? Ce serait d'arrêter complètement ? Ce serait de fumer juste quand tu es en soirée ? Ce serait… Ça serait de fumer de temps en temps en clope plaisir. Je sais que c'est compliqué, je pense. Mais clope plaisir de temps en temps, tu vois. Avec des potes ou comme ça, quoi. Ok. Ouais. Clope plaisir de temps en temps, c'est-à-dire… C'est-à-dire presque… Ben, pas fumer de la semaine, par exemple, et fumer comme je faisais avant, en fait. Fumer de temps en temps, le week-end, avec des copains, et puis la semaine, plus retoucher une cigarette, quoi. Tu as déjà essayé de faire ça ? J'ai fait ça pendant très, très longtemps, ouais. Ok. Ouais. Bon, voilà. J'ai un peu guidé, un peu suivi aussi. Géraldine, est-ce que tu vois une différence ? Oui. Oui, oui. Elle ne voit pas. Il y a Sophie qui se marre. Elle me dit oui, oui, elle ne voit pas du tout. Coucou. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je pourrais aimer voir comment tu allais t'en sortir. Géraldine, j'ai parlé de ta question que tu m'as posée en cours à Sophie, qui était comment guider sans s'imposer. Tu me disais, moi, quand je guide, j'ai l'impression que je m'impose. C'est ça ? Oui. Je me suis dit, si cette question revient pendant l'atelier, j'appellerais ma botte secrète. Donc, je vous présente Sophie. Bonjour, je suis la botte secrète. La botte secrète. Est-ce que tu pourrais m'aider à répondre à cette question ? En fait, je pense que Géraldine, tu guides, le fait. Mais par contre, je pense que peut-être que le terme ne te convient pas. Qu'est-ce que tu mets derrière le terme guidé, en fait ? Parce que si tu dis, j'ai l'impression d'imposer… Demande-lui, elle est là. Oui, j'ai l'impression de trop… Du coup, la personne, elle va réfléchir et elle va dire, ah ben oui, c'est ça, et je répéterai qu'elle le dise d'elle-même. Ok. Et tu prends combien, toi, la séance ? Je ne prends rien. Pour l'instant, je ne prends rien. Tu vas prendre combien, toi, la séance, prochainement ? Je ne sais pas, 50 euros. Allez, 60 euros. 50, c'est pas cher quand même. 60 euros. Mais tu crois que les gens, ils viennent te voir pourquoi, en fait ? Parce que s'ils savaient se guider tout seuls, ils n'auraient pas besoin de nous. Donc, ils viennent aussi pour qu'on les guide. Tu connais l'histoire du cheval qui est perdu dans un jardin ? Et tu vois… Non, ça ne te dit rien. Oui, c'est ça. Cheval de Milton. Non, ça ne dit rien, ça ? Non, 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 je ne connais pas. Alors, attends, ne bouge pas. Comment tu t'appelles, toi, là-bas ? Moi, là-bas, je suis invisible. Parce que je m'en souviens… Vaguement aussi ? Vaguement, oui. Alors, en fait, c'est un petit garçon… Un cheval qui est perdu, je crois. Voilà, c'est un petit garçon qui est dans son jardin. Oui, c'est ça. Un cheval qui est perdu. Mais c'est l'histoire même de Milton Erickson, je crois. C'est ça. C'est un épisode de vie d'Erickson, en fait. C'est ça. Donc, le petit garçon, en fait… Je ne me rappelle pas quand. C'est l'Erickson, c'est ça. C'était lui, en fait. Oui, c'est ça. En fait, il y a un cheval qui s'égare là où il est. Et il monte sur le cheval. Et il finit par le ramener au propriétaire. Et en fait, les gens qui étaient là, ils se disent « Mais comment t'as su où est-ce qui était le propriétaire ? » Et en fait, il a dit « Je n'ai fait que monter dessus et le laisser aller où il allait. » On est juste empêchés. On est de manger, de brouter. C'est ça. Voilà, c'est ça. En gros, le cheval arrive. Milton Erickson, enfant, trouve un cheval. Je ne sais pas si c'est lui ou son père qui monte dessus. Et il est venu par une route. Donc, il prend le cheval, il le remet sur la route. Et le cheval commence à avancer. Puis, à un moment, il s'arrête pour brouter. Hop, il le remet sur la route. Et lui, Milton, son père, ne fait que l'empêcher d'aller brouter ou le remettre sur la route. Mais c'est le cheval qui va… Qui choisit la direction. Exactement, qui choisit la direction. Et au final de l'histoire, le cheval rentre à bon port. On trouve son propriétaire. Et donc, du coup, la question, c'est ce type qui est sur le cheval. Qu'est-ce qu'il fait, à ton avis, avec le cheval ? Est-ce qu'il ne le guiderait pas un chouïa ? Ma Gégé ? Ben, tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Sûrement. Comme tu as fait avec tes enfants, certainement. Tu les as guidés pour que leur chambre soit bien rangée, pour qu'ils ne s'habillent pas en robe d'été en plein hiver, pour que les devoirs soient faits, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Si tu dis, ok, maintenant c'est tout de suite ou maintenant tu fais tes devoirs, tu risques de les braquer. Donc, on fait tous différemment un petit peu. On fait en sorte que l'idée, elle vienne d'eux, mais on amène les choses. C'est-à-dire, si tu ne fais pas tes devoirs, qu'est-ce qui va se passer demain ? Donc, en effet, ils se posent des questions. C'est exactement la même chose, en fait. Avec tes clients, ils viennent aussi pour que tu fasses en sorte qu'ils aient un agrandissement de cartes, une lumière, le fameux inside, Michel. Le wow. Le wow, c'est ça. Et ça, c'est toi, en fait. C'est toi qui va l'amener. C'est ça, en fait, guider. C'est vachement positif. Peut-être que tu as une idée derrière qui te dit, ouais, guider, c'est moche, quoi. Mais en fait, non, ce n'est pas moche. C'est ramener le cheval à son propriétaire. Géraldine. Oui, c'est plus sous septembre. Je ne sais pas. Merci, Sophie. J'en prie. La botte secrète va retourner en cuisine. Allez. Merci, botte secrète. Ok, est-ce que c'est un peu plus clair pour toi, Géraldine ? Oui. Voilà. Ok, cool. Donc, à partir du moment où tu n'imposes pas ta carte, est-ce que tu vois ce que c'est imposer sa carte ? Oui, c'est cool. Voilà. À partir du moment où tu n'imposes pas ta carte, tu peux guider et il n'y a aucun souci. C'est vachement bénéfique. Ok. Je vous propose un petit exercice. Toutouk, toutouk, toutouk. Alors, ah oui, alors attend, l'exercice. Non, 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 non. Je vous propose un petit exercice. Mais je vais peut-être le changer parce qu'il n'y a pas de débutant-débutant. Tout le monde connaît. Je vous montre l'exercice que j'avais prévu. Mais je pensais qu'il y allait y avoir peut-être des gens qui étaient débutants-débutants. Et voilà, c'est ceux-là. Du coup, il y avait un petit piège. Alors, le sujet choisit une problématique dont il veut bien parler. Le praticien guide sans s'accorder avec des phrases du style « Il n'y a aucune raison d'être en colère ou triste ou peur. Écoute, tu n'as qu'à te dire qu'on peut penser comme ça. À ta place, je ferai. » Et après, le praticien s'accorde sans guider en synchronisant sur sa posture, les prédicats et tout ça. Le petit piège là, en fait, c'était que ce n'est pas guidé. C'est imposer sa carte. Mais je vois que vous avez tous compris ce que c'était. Donc, ce que je vous propose, c'est… On est combien ? Deux, quatre, six, sept. C'est de se retrouver par deux, de faire deux, trois minutes que de suivre. Et suivre, ce n'est pas que écouter. C'est aussi poser des questions. Et après, deux, trois minutes de guider pour pouvoir s'entraîner un peu. Et guider, ce n'est pas imposer sa carte. Et après, vous tournez et on débriefe. Donc, on en a pour dix minutes. C'est OK ? Alors, conversé, participants, divisé en petits groupes. Est-ce que vous… Juste avant, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport au suivre et au guider ? Bon, si c'est OK, je mets en petits groupes. Alors, assister six participants, deux salles. Non, trois salles. Hop. Créer une salle de conférence. OK. Alors… Tac. Tac. Et c'est parti. Donc, il est 18h38, on va dire 40. On se rejoint à 50 ? OK. À toutes. On se rejoint à 50 euros. C'est parti. ... 번째. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. Bon, ça ne marche pas. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 du tout à ce qui se passe bon allez hop quitte le vous Merci. Mince, je n'ai pas rappelé tout le monde. Alors, pourquoi je n'ai pas rappelé tout le monde ? Ah non, dans 40 secondes, d'accord. Je vais laisser un timing de 40 secondes, ok. Pascal, comment ça s'est passé dans ton groupe ? C'est le seul groupe que je n'ai pas pu voir ? Quel dommage ! Écoute, je pense qu'on était les meilleurs. Après, il faut demander, je ne me rappelle plus de son prénom. Comment tu t'appelles, mon sujet ? Alors, ton sujet va revenir dans 10 secondes, je crois. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, tu peux lui poser la question parce que tout le monde est revenu dans la salle principale. Oui, mais je ne la vois pas, c'est ça le problème. Elle s'appelle Sabine, sinon. Oui, je suis là. Oui ? Fais-tu faire un retour en quelques mots ? Un retour sur ce qu'on a fait ? Elle est forte, je lui demande comment ça s'est passé. Elle m'a dit, oui, oui, je vais te dire. Écoute, Sabine, tu peux lui faire un retour ? Elle a guidé, elle a guidé. Eh bien, écoute, nous avons fait un accompagné guidé qui a été fort intéressant, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal, mais… Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'y vois plus clair sur ma problématique et puis Pascal, je ne sais pas. D'accord, ok. Du coup, le groupe de Yanis, comment ça s'est passé ? Bien, je crois qu'on s'est arrêté un peu plus court. Du coup, on a fini par popoter à la fin. Très bien, ok, ok. Et le groupe de Geraldine ? Moi, ça a été très sympa. Ok, d'accord. Est-ce que… J'ai assis sur la boucheuse. J'ai entendu… Non, non. Du coup, est-ce que vous avez des… Non, mais regarde, je peux faire ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, est-ce que vous avez remarqué certaines choses ou est-ce que vous avez remarqué peut-être certains axes de progression à améliorer ou peut-être qu'en faisant un exercice, en se focalisant vraiment sur le suivre et guider, vous avez remarqué certaines choses ? Je dis ça, par exemple, pour Geraldine où quand j'ai été voir, elle ne savait pas vraiment si elle faisait bien et je lui ai dit que si, si, elle guidait aussi très bien. Comme le suivre. C'est un moment, je sais que des fois que ça m'arrive, c'est de suivre et de plus savoir rebondir sur ce qui est déjà dit. De suivre et de… De suivre et après, hop, on trouve au cheval qui broute de l'herbe et on ne sait pas… Il n'y a pas d'intuition. Je marchais énormément d'intuition. Je n'aime pas mentaliser quand je suis… Quand j'essaye d'accompagner, j'essaye du moins. Il ne faut que d'essayer. Donc, du coup… Je n'aime pas mentaliser quand j'accompagne. Et là, j'ai vu, ah, il fallait que j'ai de la raison pour trouver un chemin à guider. C'est quoi que tu appelles la raison ? Dialogue interne, on va dire. Ok. On va dire… Si je comprends, en gros, tu écoutais et à un moment, tu t'es retrouvé un peu bloqué dans ton questionnement ? Oui, c'est ça. Oui, voilà. On a su, oui. Quand tu écoutes, Yanis, tu… Ah, Pascal, Pascal, vas-y, vas-y. Non, non, attends, laisse sur Yanis parce qu'après, il y a une idée qui m'est venue, mais je vous coupe. Vas-y, vas-y, c'est ok, Pascal. Non, non, mais j'ai coulé la parole à Yanis donc il voulait dire quelque chose. Ça a pas de rapport avec… C'est Léo qui parlait ? C'est Léo qui parlait ? Oui, il y a à l'esprit quelque chose. Moi, ma difficulté, c'est que je vais vite. Et en fait, là, quand j'ai travaillé avec… C'est Sabine, c'est ça ? C'est aller vite, mais ça me convient parfaitement. Et si ça avait duré plus longtemps, je pense que j'aurais été en difficulté. Alors, je vais juste te couper, moi, par contre, Pascal. Je vais d'abord répondre à Yanis et après, je te laisse envoyer ton… Donc, Yanis, tu me disais que t'écoutais et qu'à un moment, tu bloquais sur le questionnement, si je résume en gros. Oui, voilà. Là, ok. Quand tu écoutes, tu fais quoi ? Tu te répètes ce que se dit ton… Ah, tu répètes dans ta tête ce que dit ton sujet. Tu l'écoutes en te disant, tiens, où est-ce que je veux l'amener ? Ou quelles questions je vais les poser ? Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Les trucs, les questions, ça n'existe pas. D'accord, ok. À part… Et du coup, c'est là quand ça bloque. J'ai l'impression que je suis obligé de passer par ce que tu viens de me dire et ça me dérange. D'accord, ok. C'était juste le passage guidé. Des fois, je me trouvais… Ah, c'est vrai, tiens. Ça m'a fait ressortir cette petite problématique qui n'arrive pas tout le temps, mais qui est présent des fois. Ok. Et tu es comment par rapport à ça ? Eh bien, je me sens mal à l'aise parce que pour moi, ça ne devra pas arriver. Je suis très dur avec moi-même. Ok, donc tu penses que ton boulot, c'est d'avoir réponse à tout et d'avoir le questionnement parfait ? Ouais. À côté de moi, je sais pas, ouais. Ok, tu n'as jamais vu un de tes formateurs faire des mots de merde ? Oui, 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 oui. Et tu as vu le nom ? Mais bon… J'ai déjà travaillé là-dessus, mais bon, ça… Ouais, ouais, ça va, je relatise, j'arrive à rebondir ou… Mais c'est quand même déstabilisant de ma part quand je vois qu'il fait… Ah, mince ! Qu'est-ce qu'il faut dire là maintenant ? Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Je ne cherche pas. Ok. T'en es où dans ton cursus ? Je ne fais pas… Je stoppe tout mon dialogue interne. T'en es où dans ton cursus ? Est-ce que tu l'as terminé ? Oui, j'ai terminé, oui. J'ai terminé, oui. Le retour, j'ai fait juste le retour… Un retour. Il me reste trois encore. Ok, d'accord. Une petite astuce, quand c'est comme ça, ça peut être la reformulation. Oui, c'est ça que j'ai fait. Du coup, c'est ça que j'ai fait. Et puis, ça te laisse un peu du temps pour réfléchir et sinon, tu… Oui, peut-être que ça peut revenir à une nouvelle idée de question d'intuition. Je parle d'idée d'intuition, pas de spontané. Je trouve que l'intuition marche énormément avec la synchro. Du coup, l'intuition a escalé beaucoup plus facilement avec la synchro que réfléchir à l'interne, nanana, nanana, vraiment tellement mental que moi, je vois. Quelqu'un qui est comme ça, je le perçois. direct. Mais après, voilà. Mais après, ça peut plaire aussi aux gens. Ok. Ok, ok. Ok. Excuse-moi. Alors, du coup, Pascal… Merci, Alice. Tu disais ce qui te dérange, Pascal ? Je suis quelqu'un… Il faut que ça aille vite. Et là, c'est allé vite. Je pense que Sabine a eu une petite… Il me semble. Je crois qu'elle me l'a confirmé, une ouverture par rapport au premier schéma qu'elle se faisait par rapport à une petite problématique. Donc, ça s'est déroulé, dénoué assez rapidement. Si ça avait duré plus longtemps, je suis vite en difficulté. Et je… Attends, attends, attends. Juste pour que je comprenne s'il y a beaucoup d'émissions. Qu'est-ce qui a été rapide ? Qu'est-ce qui aurait duré plus longtemps ? Non, alors… Concentration, Pascal. C'est sûr. Je comprends. Déjà, je pense que j'ai un débit assez rapide. Il faut que tout se déroule rapidement. Pourquoi il faut que tout s'écoule rapidement ? Non, mais c'est… Attends, ça, je te parle de mon confort. C'est-à-dire que j'ai… Voilà, ça, c'est mon confort. Si tu veux, pour l'historique, pour faire aussi… Je pense que ça joue. Moi, j'ai commencé par l'hypnose de spectacle. Donc, ça va… T'es une rupture, pas de terre, boum, la personne est par terre. D'accord, ça y est, terminé. J'ai eu… Non, non, mais c'est une réelle… Non, non, mais je t'écoute, je t'écoute. Je fais le mariol, mais je t'écoute. Ça a été un choc culturel pour moi, au moment où je suis rentrée à l'Arche, de voir tout le temps de l'induction et… Oui, ça a été compliqué. Je commence un petit peu à m'adapter à cette lenteur, mais fondamentalement, ce n'est pas un truc qu'il n'y a vraiment. Il y a plein de bruits. Est-ce que tu peux fermer ton micro quelques instants ? Parce qu'autrement, je te vois toi, je ne vois plus les hauts. Merci, Sabine. Oui, merci. Et donc, je suis un peu en difficulté par rapport à cette rapidité. Et là, comme avec Sabine, ça s'est bien déroulé dans un temps court. Il y a eu une ouverture de sa perception d'une solution par rapport à sa problématique. Donc, ça me convenait parfaitement. Ce que je suis en train de dire, c'est que si ça avait duré plus longtemps, s'il avait fallu que je questionne beaucoup plus pour lui ouvrir un peu son cadre de référence, je pense que j'aurais été vite en difficulté. Est-ce que c'est plus clair ? Ok. Donc, si ton… En gros, toi, ce que j'ai compris, en gros, toi, c'est que tu as un débit assez rapide. Pour toi, tu aimes bien quand ça va vite. Quand tu es arrivé à l'arche, tu as vu que ça allait moins rapide que l'hypnose classique parce que c'est de l'hypnose ericksonienne. L'hypnose rapide, c'est fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça. Alors que l'hypnose ericksonienne, c'est tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. En effet, la phrase est un peu plus longue. La différence pour moi entre l'hypnose classique de spectacle et l'hypnose ericksonienne, c'est qu'Eriksson a amené la permissivité. On s'est rendu compte que l'hypnose était beaucoup plus puissante, en tout cas beaucoup plus efficace quand on donnait la possibilité, le choix en fait au sujet. Et donc là, tu nous disais qu'avec Sabine, ça s'est bien passé parce qu'elle t'a suivi ou en tout cas, elle a ouvert son esprit assez rapidement sur sa problématique, c'est ça ? Oui. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un où son esprit n'arrivait pas à s'ouvrir aussi rapidement que ton désir ? Oui. Alors, c'est ce que j'évoquais la dernière fois quand on a eu l'ancienne vidéo. Je te disais que quand j'utilise le questionnement genre méta-modèle, en fait, la personne se sent harcelée parce que le questionnement est vécu, oui, comme du harcèlement, étant donné que je n'arrive pas à obtenir ce vers quoi je vais amener la personne, je questionne, je questionne, et c'est désagréable pour la personne. Je suis ok par rapport à ça, je me rends compte. Et voilà. Ok. Tu m'as dit, la séance prochaine, c'est suivre et guider, tu vas voir. Tu t'en souviens ou pas ? Ce que je t'encourage à faire, il y a un groupe qui a été créé, alors il y a deux groupes du même style. Il y en a un qui s'appelle Intervention Hypnose en ligne et il y en a un qui s'appelle PNListe Pratique. Et si ton souci, ce serait le questionnement, le métamodèle et tout ça, je t'encourage à aller sur PNListe Pratique, de dire un peu sur quoi tu voudrais travailler et de le travailler avec quelqu'un un peu plus longuement pour t'entraîner et demander le feedback de la personne. Ok. D'accord ? Parce que tu me dis, quand je fais les questions du métamodèle, ça fait un peu… C'est quoi le mot que tu as utilisé ? Harcèlement. Un peu harcèlement. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est du coup de t'entraîner sur le métamodèle, de t'entraîner aussi sur le guidé et de demander un feedback. Parce que peut-être que la personne, elle ne se sent pas harcelée. Peut-être que ça, c'est ton point de vue. Non, non. J'ai eu des retours, Léo. J'ai eu des retours récemment où j'ai senti que je vais harceler la personne. La personne n'était pas contente. Enfin, n'était pas contente. Ok. Bon, ça va, ça va. Du coup, sachant que c'est un groupe de pratique pour pouvoir s'entraîner, avec un feedback, tu vas pouvoir t'améliorer petit à petit, de mieux en mieux. c'est en pratiquant, c'est en forgeon qu'on devient forgeron. Quand tu parles d'intervention hypnose en ligne, est-ce que c'est intervention ou intervision ? Parce que je suis sur le groupe... Intervention. Intervention hypnose en ligne. D'accord. Donc là, c'est plus quantité hypnose. Et sinon, tu as P-analyste pratique. Ok, ça va. Les deux, c'est à peu près kiff-kiff. Franchement, tu peux faire les exercices sur les deux. D'accord. Si tu veux, moi, ce que je peux te proposer, c'est qu'un jour, on se fasse une séance où moi, j'amène un sujet. Toi, tu me poses des questions. Et en même temps, je peux te faire de la métacommunication. Ah, volontiers. Donc, je te dirais, ok, là, je me sens un peu comme ça par rapport à ta question. Est-ce que tu n'aurais pas pu la tourner d'une façon différente pour que ce soit un peu moins agressif ? On pourra faire un jeu comme ça, si ça te dit. Complètement. C'est avec plaisir. Ok. Écoute, c'est toi d'ailleurs qui m'as dit qu'éventuellement, tu pouvais m'envoyer un scan d'une page ou deux d'un bouquin de Jordan Vero, ça ? Si tu t'en veux plus, je peux t'envoyer un peu plus. Non, non, non. Non, ça va, ça va. Comme ça, au moins, ça commencera notre lien sur Messenger et on pourra commencer à échanger et se prévoir une date. C'est ok pour toi ? Tout à fait. Très bien. Ok. Merci pour ce partage, Pascal. Quelqu'un d'autre peut partager quelque chose ? On va bientôt clôturer. Ok. Oui, j'ai joli. Ça marche. Bon, ben écoutez, si c'est ok pour vous, on va clôturer alors. Petite précision de timing. Habituellement, ça dure combien de temps ? Une heure et demie. D'accord, donc jusqu'à 10h30. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, alors temps en temps, quand c'est comme ça, selon les ateliers, parfois ça dure une heure parce que parfois ça ne vaut pas le coup de faire une heure et demie pour certains sujets. Parfois on dit une heure et demie et ça déborde un peu. Je sais que j'ai un pote qui fait les ateliers avec moi. Une fois, il a débordé d'une petite heure et demie en plus. Donc l'atelier a fait trois heures. Il y a quelques personnes qui ont dit « Chut, chut, ça va. » Mais dans l'ensemble, c'est une heure et demie. C'est ça qui est bien, c'est que ça, en fait, les ateliers qu'on fait, ce n'est pas un truc professionnel. Tout le monde peut s'exercer, on peut faire des boulettes. Vous aussi, je vous encourage si un jour vous voulez animer un atelier de l'animer, enfin de l'animer à un sujet. Bon, vous m'avez compris. Et voilà, parce que c'est mon formateur qui dit ça. Et je suis d'accord avec lui. Il y a plusieurs façons d'apprendre. Il y a la façon numéro un, c'est sûr, c'est d'aller à l'école ou d'aller en formation. Ça ira toujours plus vite et ce sera toujours mieux, je pense, que de lire un bouquin ou quoi que ce soit. Après, on a la possibilité de lire des bouquins ou de regarder des vidéos. Mais entre les deux, la deuxième meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de le retransmettre, de faire un cours sur ce sujet-là. Ça vous aide à synthétiser, ça vous aide à savoir si vous avez bien compris et vous avez un retour des autres. Savoir si c'était à peu près bien expliqué ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je vais vous demander ça. Est-ce que vous avez un petit feedback à me faire par rapport à cet atelier ? C'était trop long, trop synthétisé, pas assez synthétisé. Allez, un exercice en plus. J'ai une proposition à faire. J'adore la pratique. Léo, enfin, tout le monde d'ailleurs. J'ai une proposition à faire parce que je me dis que quand on est hypno et qu'on s'entraîne entre pairs, il y a quand même, même si c'est involontaire, une certaine complaisance. c'est que quand on prend quelqu'un, parce que je l'ai fait avec des potes pendant le confinement, de prendre des gens qui n'ont rien à voir avec l'hypnose, qui ne connaissent rien et du coup, je pense que c'est beaucoup plus enrichissant d'être confronté à quelqu'un qui piche que dalle à l'hypnose, qui ne sait pas comment en comprendre l'hypnose, etc. Et je trouve que c'est plus enrichissant que de travailler entre pairs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que vous avez tout à fait raison. Tu as tout à fait raison et je trouve que c'est la limite des groupes de pratiques comme intervention hypnose en ligne ou PNLise pratique, c'est qu'en face, il n'y a que des praticiens et parfois, ils cogitent, parfois, ils font eux-mêmes leur thérapie, parfois, mais du coup, on n'a pas forcément tout le temps des sujets qui ne connaissent pas l'hypnose et qui sont OK ou... Mais je suis d'accord avec toi. Voilà, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer faire des recherches culturelles auprès de copains de je ne sais pas quoi et est-ce que vous seriez d'accord si on trouve des gens de leur proposer d'être sujet ? Après, c'est la raison de mon intervention parce que sur le principe, ça peut vous intéresser d'avoir des sujets même pour des toutes séquences ou pas. sans arriver avec une grosse problématique. Tu es en train de nous proposer d'amener des sujets ? Écoute, de tout ce temps, j'arrive... Oui, non, mais je ne te dis pas que j'en ai sous la main parce que là, j'ai un peu épuisé mon stock, mais en effet, je pose la question dans mon entourage, ce n'est pas facile, mais si je trouve ça, est-ce que je peux vous l'amener ? Enfin, ou est-ce qu'il peut s'amener lui-même ? Oui, on en parle un peu avant et on peut prévoir quelque chose comme ça. Après, il faut faire attention à certaines choses. C'est que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je pense qu'il faut que ça soit très, très cadré si on fait une chose comme ça. Oui. Sur les feedbacks et les choses comme ça, c'est... Non, mais les feedbacks, on les fait en deux. La personne, elle se déconnecte. Donc, du coup, en fait, il faut faire attention aussi à ce que la personne ne vienne pas que pour te faire plaisir parce que sinon, elle va te faire tourner en rond dans sa problématique. Par exemple, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous, on fait des études de cas pour passer le praticien et tout ça où on a des sujets et quand on demande est-ce que tu veux bien que je fasse mon étude de cas avec toi et si la personne, elle nous répond si ça peut t'aider, oula, non, moi, ça va, je suis OK parce que si tu viens pour m'aider, si tu ne viens pas pour ta problématique, je vais tourner en rond. Donc, il y a ça. Après, il y a le fait aussi dans l'intimité de la personne et c'est de la thérapie. Donc, pour moi, il y a aussi pour qu'elle s'engage à un côté financier, il y a aussi le retour qu'elle peut avoir, il y a plusieurs choses auxquelles faire gaffe mais sur le principe, sur l'idée, moi, je suis OK pour faire ça. Alors, ça ne se fera peut-être pas en gros atelier de groupe parce que ça peut être aussi intimidant et perturbant pour la personne mais si tu veux t'entraîner avec un observateur ou deux et un sujet qui ne connaît pas l'hypnose, moi, je peux être là, sûr. OK. Voilà. OK. Bon, écoutez, ah non, vous ne m'avez pas fait de retour du coup sur mon atelier si vous voulez, si vous ne voulez pas, ne faites pas, il n'y a pas de souci. Alors, tu vois, je vais, Léo, pour mon exercice à moi, je vais faire sandwich parce que je ne sais pas faire. D'accord. Je fais pain, viande, pain. Exactement. Je sais très mal le faire. Moi, j'apprécie beaucoup cette façon de prendre l'initiative de constituer des groupes comme ça. Je trouve que c'est particulièrement aidant. Ce n'est pas quelqu'un qui est en position haute, donc ça me plaît bien. Les thèmes que tu abordes me conviennent parfaitement. Et néanmoins, alors je ne sais pas parce que ça, c'est la fatigue. J'en suis à la viande si personne n'a compris. Axe d'amélioration. Quand tu présentes tes slides, peut-être qu'au lieu de les lire alors que le contenu est intéressant, c'est peut-être de les présenter de façon un petit peu plus pédagogique en enrobant les propos qui sont marqués et en les retraduisant avec tes propres mots. Je trouve que ça serait un petit peu plus sexy. Et en final, donc je suis deuxième couche de pain, je suis ravie que le groupe ait lieu régulièrement tous les jeudis. remercie Pascale pour ce magnifique sandwich feedback et pour ton retour. Et je prends note. Merci beaucoup. Si je peux prendre la parole. Écoute, moi, c'était une première parce que c'est un peu compliqué. Je suis en décalage par rapport à vos horaires parce que je vis en Guadeloupe. Donc, je suis contente de enfin pouvoir participer à tes ateliers. Je trouve l'initiative extra parce que pour moi, le partage, c'est ce qui fait qu'on s'enrichit tous les uns les autres. Donc, autant te dire que dans mes valeurs, on y est. Après, je suis un peu frustrée de ne pas avoir pu partager plus avec les autres parce que finalement, quand tu nous sépares de salles, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et je me dis que ça serait intéressant peut-être qu'on ait plus un regard... Alors, peut-être pas faire différentes salles, en laisser qu'une au même titre que tu as commencé par une session tout seule et qu'après, on puisse intervenir en disant comment vous, si ça a bugué quelque part, comment vous, vous auriez formulé le truc ou comment vous l'auriez abordé. Voilà. Parce que du coup, là, on est un peu frustré de ne pas avoir encore plus pu partager. mais ceci dit, le concept, vraiment, je trouve ça top parce que chacun y met du sien et vraiment, pour l'initiative, chapeau bas. OK. Merci de ton retour. Vous, si je retiens un peu l'axe de progression ou en tout cas, ce que tu aurais aimé, c'est qu'il y ait un peu plus d'exercices collégiales, en groupe, en grand groupe. OK. Ça marche. Je prends note. Oui, parce que je me dis que chacun, on a une manière de percevoir les choses différentes et que du coup, si chacun peut y mettre un petit peu de ses ingrédients, on va ressortir avec encore plus de choses que juste le fait que j'ai travaillé avec Pascal aujourd'hui, même si c'était très intéressant. Mais j'aurais aimé avoir un regard plus diversifié. Est-ce que ça t'aurait convenu si vous étiez trois par exercice et qu'il y avait un petit publicien ou un observateur ? Oui, qui est un observateur. Oui, ça aurait été intéressant. Effectivement. Peut-être que oui, ça peut être l'intermédiaire comme solution. J'ai hésité un moment et puis après, je me suis dit bon, ils ne sont pas bons. Je prends note. J'avoue que d'habitude, c'est ce que je fais. D'accord. Je prends note. Merci. Bon, bravo messieurs, vous avez été galants. Honneur aux dames. À vous. J'ai dit mon feedback. T'es trop dans le mental, Yanis. T'es trop dans le mental. Le remerciement, du coup, c'est que ça qui vient. Et ce qui était venu aussi, c'était, j'adore savoir pourquoi les personnes font du bien. Oui, ils font du bien, mais proposent leur service comme ça, c'est gracieux. et du temps, quand même, c'est en prenant compte. Et voilà. Et je pense, j'ai eu la raison. C'était la raison principale. Pas peut-être principale, mais une des raisons, c'est de t'améliorer, de t'améliorer ton domaine. Et tout en améliorant ton domaine, tu améliores les domaines des autres. OK. C'est ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu dans ton discours. Qu'est-ce que tu vas me poser, Yanis ? Pour rebondir, vu que je suis en train aussi de faire des ateliers dessin pour tout public, l'expression de dessin symbolique, et en construisant, en fait, comme on dit, je ne pouvais pas lire des trucs parce que je lis mal. Ça fait encore pire, ça fait robot, c'est un truc de fou. Du coup, j'ai fini par faire juste des phrases ou des mots-clés et que ça me permettait d'enrober tous les trucs et permettre de réussir à faire un truc un peu plus naturel. Mais c'est une tactique, voilà, si je ne sais pas, si tu utilises déjà, je ne sais pas. Voilà. je vais répondre à la question que tu ne m'as pas posée. C'était pourquoi je fais ces ateliers ? Oui, 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 oui. Alors, je fais ces ateliers pour moi. Je fais ces ateliers pour moi, comme j'étudiais encore, c'est pour réviser. J'ai vu que ça n'existait pas. À la base, je cherchais un groupe pour réviser. Ça n'existait pas, donc j'en ai créé. Et du coup, au début, avant de créer le groupe, je me suis dit comment je vais faire pour réviser ? J'étudiais mes cours et je me filmais. Et du coup, j'en ai fait une chaîne YouTube. Et après, je me suis dit il faut que je crée un groupe pour m'entraîner avec les autres. Et voilà comment je suis arrivé là. Donc, pourquoi je fais ça ? Je fais ça pour moi. Et je t'encourage si tu fais des ateliers aussi à faire ça pour toi. Bien sûr, pour les autres aussi. Oui, oui, oui. Tu connais égoïste ? Non. Il faut savoir l'être. J'ai un... Par rapport à l'égoïste, je pense que ce n'est pas un problème. Tout dépend que ça n'y ait pas aux autres. Non, c'était une boutarde. Par contre, tu as une chaîne YouTube ? Oui, ça s'appelle Balade-moi si tu peux. C'est un promo qui se fait. Voilà. Ben oui, quand même, je me fais un peu de promo. Il y a ma copine et ma grand-mère d'abonnés. On est deux abonnés. Bon, est-ce que quelqu'un... Merci pour ton feedback, Yanis. Est-ce que vous... D'autres veulent m'en faire un ou c'est OK pour vous ? C'est comme vous voulez. Je vais peut-être répéter un peu ce que tout le monde a dit. Globalement, oui, j'aime bien que tu proposes ce genre de choses et puis aussi que pendant les ateliers, tu proposes ton point de vue. C'est intéressant. J'imagine que ça peut être compliqué pour toi de trouver des sujets suivant l'avancement de chacun dans les formations parce qu'on est certainement des groupes un petit peu... un petit peu hétérogènes et puis en plus, deux courants différents. donc voilà, pour s'entraîner à un protocole, c'est compliqué. Mais oui, ce serait bien quand même de tendre vers ça. Ben, c'est... si possible. Alors, attends, de tendre vers des ateliers de protocole ? Ouais, 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 mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est réalisable ? C'est très possible, c'est juste qu'il y a des adaptations à faire. Par exemple, la négociation entre parties qui est un protocole qu'on voit en PNL et qu'on voit en hypnose mais totalement différemment. En PNL, par exemple, on met plusieurs chaises devant nous. La personne se balade sur les chaises en devenant quelqu'un d'autre, une partie de lui-même. Alors qu'en hypnose, c'est plus une réunion intérieure. Enfin, ça s'adapte. Mais du coup, je pourrais faire un truc du genre, ok, en hypnose, on le voit comme ça, en PNL, on le voit comme ça, vous avez à peu près les deux modèles. Tu viens de l'hypnose, ok, tu vas faire l'exercice en PNL, tu viens de la PNL, ok, tu vas le faire en mode hypnotique. Je pourrais essayer de réfléchir un truc comme ça. Je prends note en tout cas. Amener des protocoles. Oui, en écoutant, ça confirme que le même titre de protocole est très différent suivant les écoles. Puisque moi, en PNL, je l'ai beaucoup appris d'une manière hypnotique ou semi-hypnotique. On ne se déplaçait pas de chaises, tout ça, alors que c'était de la PNL. Ok. Moi, il y a la pyramide de Diltz qui m'intéresse, que j'aimerais travailler. Les niveaux logiques. Ah, sur le groupe PNListe annonce, le 9 septembre, il y a une visio avec Robert Diltz qui sera présent. je pense qu'il y aura la possibilité de lui poser des questions. C'est PNListe annonce et c'est au début des annonces, c'est le 9 septembre. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés par Robert Diltz. Attends, donc il faut aller sur le groupe PNListe pratique, c'est ça ? Non, annonce. Ah, c'est un autre groupe ? En fait, on a créé des succursales. On a le groupe PNListe, après, on a fait PNListe pratique pour la pratique. Après, on a fait le PNListe annonce pour les annonces parce qu'on ne veut pas d'annonce de pub sur le groupe PNListe. D'accord. Donc ça, c'est un groupe que je comprenne bien, c'est un groupe sur Facebook qui s'appelle PNListe annonce. Voilà, et tu regardes au début, il y aura la possibilité de faire une conférence avec Robert Diltz sur Zoom, je pense. D'accord. J'ai coupé qui là ? Personne, je pense. et pour finir, du coup, Léo, c'était le premier atelier que je te voyais animé, du coup, malgré qu'on avait travaillé ensemble sur d'autres trucs. Moi, j'ai bien kiffé. Ça me faisait penser à ce qu'on avait fait déjà avec Sylvie, etc. Je trouve ça super qu'on puisse aussi échanger, que ça ne soit pas que du monologue de ta part, par exemple. je trouve super intéressant de mélanger les points de vue, sachant qu'on vient un peu de différents horizons. En ce qui concerne celui d'aujourd'hui, pour les PowerPoints que tu as fait passer, je trouve qu'ils n'étaient pas forcément nécessaires sur cet atelier-là, puisque tu as repris ce qu'on avait dit avant, mais c'était cool. Et je pense qu'ils peuvent être nécessaires aussi sur d'autres ateliers où tu as des schémas et des choses comme ça, mais là, pour les phrases, c'était pas… En tout cas, j'ai bien kiffé, c'était cool. C'était cool. Et ouais, l'histoire des groupes à trois me plaît pas mal aussi. Je trouve ça super avec un observateur. Et puis voilà, c'était cool. C'était vraiment super. Merci de ton retour. Merci de vos retours à tous. Je vais clôturer cet atelier. Vous pourrez voir le replay si vous avez envie d'ici quelques jours. Et merci à tous d'être venus participer. Le prochain atelier, ce sera un atelier sur les valeurs présenté par un pote à moi qui s'appelle Sébastien Genot. Et voilà. Ça marche ? Ça marche. Cool. Ciao, merci tout le monde. Ciao, merci à toi. ciao tout le monde. Ciao tout le monde.